Il est 15h05, nous sommes vendredi 9 septembre, bonjour à tous. Vous m'avez suivi dans le dernier vlog, je vous parlais de plusieurs choses et notamment l'état de mes cheveux qui ne me mettaient pas en joint. C'est parce qu'ils avaient brûlé, ils avaient cassé. Toute la partie en fait sous la frange qui fait que là t'as l'impression qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a pas de masse. Ça a cramé le bout des cheveux, n'en parlons pas. Et là du coup j'ai rendez-vous. J'ai appelé pour dire qu'il faudrait peut-être que je fasse le fameux soin kératine profond réparateur. Je sais que ceux qui sont pétés, ils sont pétés. Mais au moins limiter la casse pour ce qui reste. J'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous là. Il faut que je parte, c'est dans 10 minutes à peine. Et autre chose, oui donc concernant le sport et tout ça, ma reprise du sport où ça ne l'a pas fait, je n'y suis pas retournée parce que j'étais toujours en mode vertige et tout. Ça va beaucoup mieux depuis aujourd'hui et je n'ai pas osé y aller. En même temps pour être honnête, j'attendais un coulis ce matin qui arrivait à 11h30. Donc trop juste pour partir. Je pense que je vais y retourner lundi plus tôt et je vais y aller tranquille. Peut-être que j'ai commencé trop fort. Merci à tous vos messages, j'ai tout lu. Effectivement, même si je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir été trop forte. Mais bon, mes cheveux, je vais vous montrer avant-après parce que ça va être imminent. Et j'ai mis ma chemise de bûcheron qui est un peu chaude parce qu'aujourd'hui, il fait 20 degrés. Même si, d'ici quelques jours, il va faire 30. Oh, je n'ai pas pris ma pilule. Il est 15h, je suis censée la prendre à 13. Je compte quand même de plus près que vous voyez un peu. Je vous dis, j'ai des bébières comme ça. Là, là, là. Celui-ci, il n'a pas bougé depuis une semaine. Ah, s'il a peut-être un peu décalé. Ça va, toi, sinon ça va, ça va. Bon, allez, maman, elle y va. Je suis petite chez le couveur. Je vais vous montrer ça en temps, mais là, je vais craquer sur pas. Une part de tarte boudin noir, s'il vous plaît. Alors, une part qui fera pour deux personnes, ça va être plus simple. Une part qui fera pour deux personnes. Voilà. Bon, je crois que c'est clair, la différence avant-après. Bon, par contre, c'est un soin qui coûte assez cher, quand même. Une quarantaine d'euros. J'avais pas le choix. C'est pas du luxe, en fait. C'est de la kératine pure, s'il te plaît. J'ai fait carnage à la boulangerie, à la pâtisserie même. Je vous le montre après. C'est de la kératine pure sous forme de pipette qu'on applique partout. Voilà, sur l'ensemble de tes cheveux. On rince genre 20 secondes pour enlever l'excédent. Et après, je vais peut-être mettre mes lunettes. Et après, on sèche les cheveux. C, Damar System, c'est R, je sais plus quoi. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Euh, cherche quoi, là ? Voilà, cherche mes lunettes. J'ai chaud, ma jaquette. Par contre, je t'explique. Ça, c'est pas pour toi. Donc, quand je vous dis que j'ai fait carnage, je me suis laissée tenter par beaucoup de choses. J'ai voulu tester beaucoup de choses. Non, mais regardez, il est un peu plus le voleur. Alors, ça, c'est une spécialité du noir, donc de chez moi. Arrête, bébé ! J'ai pas le vent de boire, c'est des sablés, mais particuliers avec... Je sais plus ce que c'est que du sucre. Donc, il y a du chocolat dedans. Ça a l'air super bon. Une part de tarte boudin noir, très bien pour les cargons sans fer. Plus... Arrête ! Plus quoi ? Bah, dedans, il y a des pommes. Donc, très bien. Ça sera pour ce soir. Et ça, c'était une petite part, une grosse part. Mais j'ai pris celui qui était le plus petit, quand même. Pareil, c'était une spécialité. Ça a l'air trop bon. Comme ça. Oh, il est un peu cassé. Mais ! Mais ! Ça va pas, non ? Il avait la tête dedans. Il l'a... Mais c'est... Moi, je ne sais plus quoi faire avec toi. Mais tu t'arrêtes ? Non. Donc, ce gâteau, regardez. C'est à l'orange et au chocolat. Ça a l'air quand même très sympathique. Bon, nous sommes vendredi. Eric, je l'entends. Il est rentré. Il finit ça à 3h30. Et il est déjà en train de faire ses simulations de voiture. Et il est en week-end surtout. Donc, il doit être bien content. Je vais aller le voir. Non, mais je ne sais plus quoi faire avec celui-ci. Maman, on va mettre ça au frais. C'est un petit sablé. Il y a de l'orange. Il y a même, j'ai envie de dire, de l'écorce d'orange. Du chocolat. C'est trop bon. Bon, ben finalement, on ne mangera pas le boudin ce soir. C'est vendredi. C'est un petit peu encore les vacances quelque part. Non ? Le 9 septembre. Ça va vraiment. Je ne connais pas le pays où ça. Il y a les vacances. Par contre, on ne sait pas du tout manger. Il pleut. Bon, ça ne se passe pas. J'ai envie de me faire quoi ? Moi, j'ai envie que tu sois heureux. Bon. Ok. Des ans, c'est tout. Ça va être tout. Oui, oui. Je sais. Tout fermé. Nous sommes vendredi soir. En fait, tous les restos qu'on a voulu aller, fermés. On n'est pas lundi. On n'est pas en août. Donc, bah, du choualot. Bon, ça, c'est pour l'apéro. Qu'est-ce que ça bouillasse ? Le bouffron. Tu ne veux pas aimer, hein ? Les filles, ça va être très bon. Nous sommes le lendemain. On va à Chartres. Il est déjà deux heures et demie, au moins. On a envie d'aller se balader. Ce n'est pas le super temps, mais au moins, ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a ? La voiture, c'est sympa. Bon, je vais faire un petit tour à Sephora. J'ai laissé Eric, lui, à la FNAC. Je voulais me trouver une petite bague aussi. Et puis, voir deux, trois fringues éventuellement. J'ai trouvé des petites choses. Tu veux aller là ? Oui. Allez, go. Je me suis trouvé un bichon. Je ne sais pas s'il ne l'essayait pas, mais tu veux manger quoi, toi ? Mais on s'en fout. Regarde, c'est une histoire de grignoter. Il a l'air sympa. Je ne suis pas sûr qu'il a grignoté. Mais, tu crois ? Oui, c'est... Eric, il est allé à la FNAC. Il m'a dit, je t'ai pris un petit cadeau. Émilie, mais t'emballes pas quand même. Vous allez voir une petite bague mignonnette. Cool. Ah, attends, il rentre, mais... Regarde. Bon, on n'est pas restés, en fait, puisqu'ils ne font que des burgers et puis cocktails. Moi, j'ai envie de prendre une glace, une crêpe ou un truc comme ça. Je ne vais pas manger un burger. Il est 3h30. On peut aller ici ? Très bien. On va y s'asseoir là. J'ai repéré ma place. C'est vrai ? Oui. Allez, go. Tu vois les goûts que je fais ? Ah, il y avait des super crêpes. Vous avez vu ça aussi ? Nos pains perdus, ça doit être quelque chose. Nos coups glacés, non ? On va se calmer avec les glaces. Regarde, c'est toi qui est l'autre. Non, non. Oh si, c'est mignon. C'est mignon. Des petits crayons bi qui a marqué « Je t'aime ». C'est vrai que tu es en galère. Je pique toujours tes crayons. Merci bébé. C'est bien. Tu t'es pris quoi ? Une mangue de souhait. Moi, je ne me suis rien pris. Non ? Moi, je ne me suis rien pris. Qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce que tu as pris ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pris ? Je t'aime. Ah, une crêpe. Chocolat chaud. Ah, ben tu vois. Banane. J'ai demandé un supplément chantilly. Ça craint. Et toi ? J'ai demandé un autre. Non. Non, il y en a. Moi, c'est la brouette, c'est ça ? C'est ça. La brouette. Et toi, c'est le gourmand. Oui, alors, nous sommes le lendemain. C'est dimanche. On est le 11 septembre, un truc comme ça. Je ne vous ai pas repris hier parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Je vous avais dit que je vous montrerais, mais je vous montrerais peut-être ce soir en rentrant. Faites ce qui se passe. Comme il est fort probable que ce soit le dernier week-end où il fasse super beau, on s'est dit, on va bouger. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans le coin et tout ? Et là, on a atterri ici. C'est une fête bio à Boursé, 40 kilomètres à peu près de chez nous. On va voir ce que c'est. Il y a pas mal de bagnoles déjà. Et il est très important, 13h30. J'en peux plus, j'ai très faim. Et toi ? Oui. Toi aussi ? Alors, tu n'as pas dit que c'est ici où habitaient les amis de Michel Delpêche ? C'est dans le Loir-et-Cher ? Oui. Tu sens quelque chose ou pas ? Ça, ça sent l'alcool. La quoi ? L'alcool, non ? Non, tu ne penses qu'à ça, toi ? Tu sens la grillade. Je pense à ça aussi. C'est du clic ou quel, ça te pense. Tu vois, c'est cool. Bienvenue à la fête bio de Boursé. Bonjour. Voici le plan du site ainsi que toute la liste des exposants. Merci beaucoup. Même le gars est bio. Il y avait un t-shirt à CDC. Alors, qu'est-ce que tu en a eu pour l'idée ? Je suis bien contente d'avoir mis de l'indice 50 sur mon visage parce que ça tape. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire. Non, c'est une super idée. Et tu sais quoi ? Comme tu as dit, les a priori, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je voudrais un truc tout petit. Là, il y a la queue, ça veut dire quoi ? Frites bio, un cornet de frites bio. Bien sûr. Il y a des gâteaux bio, il y a des frites bio. Regardez-moi ça. Des gâteaux bio, des crêpes frites bio. Oh, regarde les petites pommes, là. C'est impressionnant, hein ? Bonjour. Bonjour. Que les variétés de la région. Ah oui. Il y a autant de variétés que ça dans la région. Oh, ben oui. C'est un sourd. Ils n'avaient pas toutes. C'est un sourd, ça va ? C'est guinac, t'as vu ? À côté des marguerites. C'est un sourd. Ah oui, vous voulez m'embaucher comme vendeuse pour attirer les hommes ? Merci. Le monsieur, il veut m'embaucher pour attirer les hommes, pour faire de l'argent. On va discuter salaire. C'est non, je pense que ça s'impose. J'y crois pas, je ne pensais pas venir à Bourser et trouver un travail. On va faire le queue au second. J'ai bien envie de goûter les frites et les cornitouilles bio. Toi, tu vas te faire, je pense, la croque-saucisse, là. Saucisse bio. T'as vu quand même que le monsieur m'offrait un brûlant ? Oui. Il y a du décompris, oui. Elles sont super bonnes, hein ? Et toi, Capri ? Une saucisse bio. On est bien là pour manger. Je peux vous dire que ça tape et sec. Non, mais ça tape de fou. Là, je me mets à Londres, j'en ai eu un vertige. C'est très étendu, il y a plein de choses, mais compliquées. C'est bon comme ça ? Bon, on est revenus. J'ai eu, comme je vous ai dit, là, je vous ai coupé un énorme coup de chaud. Juste après avoir mangé les frites, je pense que j'avais trop attendu. Plus la chaleur, j'étais pas bien. J'ai posé la caméra, on a continué. Il y avait plein de stands, de l'artisanat. C'était très, très bien fait. Il y avait 4 heures et je ne vous ai pas oublié. Je vous montre ce que j'ai trouvé hier. Et accrochez-vous, il y a de très jolies choses. Je porte rarement de bagues et j'avais envie d'une bague pour mettre ici. Et il faudrait que je m'en trouve une autre pour mettre là. J'aime bien quand j'ai une bague là et une au pouce. Pomme cannelle. Elle est un petit peu dentelée. Et ce qui me plaît également, c'est qu'elle est très confortable. Elle est plate, donc tu sens que ça ne va pas accrocher. Elle a un joli fini. Et je vous dis, avec une autre bague en plus ici, ça va être très, très, très joli. Elle me plaît beaucoup. 39 heures dans la même boutique. Alors ça, je l'avais déjà repéré il y a un moment. Dans la devanture, c'est ce qu'ils utilisent d'ailleurs pour parfumer les petits sachets. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur le packaging que je pense mettre là sur ma console quand on rentre. C'est trop beau. Vous allez voir. La senteur, c'est très capiteux. Ça sent fort, mais ça sent super bon. Tu fais un pchit comme ça sur ce genre de choses ou quoi. C'est merveilleux. Et je me suis dit, écoute, tu l'utiliseras pour tes box. Petit spray comme ça, vous pourrez le sentir pour ceux qui commandent. Parce que vraiment, ça sent divinement bon. Et c'est la marque Réminiscence. Il y a plusieurs années, j'étais tombée sur cette boutique. J'avais eu un coup de cœur, je n'avais jamais retrouvé. Il y avait trois fragrances. Donc le rose poudré, le blanc et le vert un petit peu anis. Là, il faut préparer un roulement de tambour, tout ce que vous voulez. Parce que je vous dis, c'est splendide. Comme ça. Il coûte cher. Je le dis, il coûte cher. 69 euros. Là, c'est canon. Je vous dis, sur les papiers de soie, quand je le mets sur mon papier de soie dans les boxes. Ah là là, c'est raffiné. Ah, c'est trop bon. J'adore. Donc, je suis très contente. Très, très contente. Et je le mettrai en déco, je vous montrerai ce qui rend. Et donc, chez Nocibe, je me suis trouvée un rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. C'est un peu comme les frontins. Ça ne me gêne pas d'en avoir plein. J'aime plutôt, même, être ZTA5 pour trouver la couleur, ma couleur idéale. Parce que j'avais en tête vraiment quelque chose de précis. Incapable de trouver. C'est très dur de trouver le rose. On n'est pas là-dessus, mais on n'est pas loin de ça. Un petit peu moins. Et ce qui a donné ça, qui n'est pas la couleur optimale, celle que je voulais vraiment. Mais je l'aime beaucoup. Et c'est hydratant. Et surtout, quand je vais le mettre avec autre chose, ça va être canon. Donc, on est quand même sur du Dior. Un petit packaging ravissant. Comme ça. Je l'ai le porte. Je l'ai mis tout à l'heure. Je ne vais pas en remettre parce que je l'ai. Il est entre le rose et le pêche. Mon petit dit Mimi Rose. À l'intérieur, chez Sephora, ouais, ça fait rose. Là, ça fait un peu de pêche. Mais bon, ça passe. Et j'ai pris également, il s'agit d'une nouveauté, au niveau de la teinte. Je l'ai pris en format mini parce que c'est un blush de chez Benefit. Du coup, j'ai pris le format mini qui est quand même à 19 euros. C'est un rose comme ça que je porte également. Donc, je ne vais pas en remettre. Mais je veux bien. Là, il n'y a pas de lumière. C'est la lumière naturelle. Voilà. Il est pas mal pigmenté. Donc, j'avais peur que ça fasse pêche. Mais non, non. On est vraiment sur du rose. Et il a un petit côté irisé, non ? Non ? Oui, si, si, si. Il a des petits reflets irisés. Je le porte, mais je l'ai mis ce matin. Donc, pas sûr qu'il y en ait encore. Voilà. Donc, celui-là, on va en format voyage. 19 quand même. Voilà pour mes achats. Et je vais arrêter ce vlog maintenant. Ben, si, parce qu'il est 16h08. Et il faut que je montre ce vlog pour que vous l'ayez. Ce soir, dimanche, on est... Je suis en flux tendu. Au moment où vous voyez la vidéo, nous sommes le jour. Même. Voilà. Bon, ben, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite pour prochain vlog. Alors, nous allons avoir, évidemment, la vidéo de présentation. Ça arrive bientôt. De la boxe, le boudoir de septembre. Et puis des vlogs, évidemment. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Ciao.